En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 7e édition de ma chronique En quête de sens, l'émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que. Car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanouie dans son job. Vous pouvez me retrouver un lundi sur deux, à midi 15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Avant de commencer, je faisais un petit remerciement à Jean-Pierre qui a mis Céline Dion juste avant que je démarre pour me mettre dans une bonne énergie parce que je suis fan de cet artiste. Alors, il y a un mois, je vous ai parlé d'état d'esprit et je vous ai donné notamment des clés pour acquérir et conserver un état d'esprit positif et déterminé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reconversion et notamment vous donner des clés pour savoir par quoi commencer et quelles sont toutes les possibilités lorsque l'on décide de changer de métier. Car lorsqu'on a pris la décision de tout changer pour enfin trouver le job qui nous fait vibrer, plein de questions arrivent. Je le sais car je suis passée par là et je sais à quel point cela peut être bloquant et terrifiant. Je savais que je voulais tout changer mais j'avais peur et je ne savais pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous partager quelques clés pour démarrer votre reconversion sereinement. Et la première clé que je vous partage, c'est prenez le temps de faire une réelle introspection. Lors d'une reconversion, il est primordial de prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est très important de faire une réelle introspection et de prendre le temps de chercher et de trouver vos propres réponses afin de vous connaître parfaitement. Se connaître parfaitement signifie que vous devez identifier et prendre conscience de tout votre potentiel et de ce qui fait votre unicité et définir vos priorités. Cette parfaite connaissance vous permettra de définir un projet pro qui vous correspond et par conséquent qui vous épanouit. La deuxième clé, c'est de changer de paradigme. Talent vs compétences. Dans la société actuelle et notamment dans le cadre professionnel, nous apprenons à réfléchir et à identifier uniquement nos compétences sans se soucier de notre intérêt ou de notre capacité naturelle pour celles-ci. Lorsque vous faites un entretien d'embauche par exemple, le recruteur va bien souvent s'intéresser uniquement aux compétences que vous avez acquises lors de vos études ou lors de vos précédents emplois. Pour bien entamer votre reconversion, je vous invite aujourd'hui à changer ce paradigme et à identifier et à prendre conscience de vos talents naturels et à vous appuyer dessus. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue que chacun d'entre nous a un rôle à jouer sur terre et peut contribuer à faire un monde meilleur via sa vocation ou sa mission de vie. Appelez-la comme vous voulez. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous possédez obligatoirement des talents naturels qui vous rendent unique, c'est-à-dire une capacité à exceller naturellement dans une activité en particulier. Ces capacités, bien souvent inconscientes, constituent votre différence et c'est en les activant que vous êtes performant naturellement. Vous avez donc besoin de les identifier pour trouver le job qui vous fait vibrer. Le fait d'utiliser vos talents lors de votre reconversion va vous permettre de vous sentir aligné avec vous-même et donc d'être épanoui professionnellement tout en étant rémunéré pour la valeur que vous apportez. La troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de ne pas vous précipiter. Lorsque nous décidons de nous reconvertir, que nous le fassions seuls ou en étant accompagnés, on a tendance à nous précipiter, à vouloir trouver rapidement le job qui nous fait vibrer. Et nous le faisons parfois inconsciemment et pour diverses raisons. Il est pourtant primordial de ne pas se précipiter, de ne pas s'éparpiller afin de définir un projet pro réfléchi, précis et réalisable. La clé suivante qui rejoint un petit peu le point précédent, c'est d'accepter que cela prenne du temps. Lorsque vous entamez votre reconversion, vous devez apprendre à lâcher prise et à accepter que celle-ci va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Se reconvertir ne se fait pas en trois jours. Entamer une reconversion signifie trouver l'activité qui est faite pour vous, faire des recherches pour en être sûr, et valider chaque point, et établir un plan d'action précis pour mettre en place le projet de façon organisée et efficace. Tout cela prend donc du temps. Il faut donc se préparer à faire les choses progressivement. Et cela, même si vous n'avez plus d'emploi. Si, si, cette envie d'aller vite est encore plus présente lorsque nous entamons une reconversion en étant sans emploi. Bien souvent, nous culpabilisons de ne pas travailler. Nous ne trouvons pas cela normal car cela ne fait pas partie de notre éducation ou de nos valeurs. Il se peut aussi que votre entourage vous fasse des réflexions sur le fait que vous mettez du temps à retrouver du travail. Tout cela peut être perturbant et nous obliger à nous précipiter. Or, comme je le disais précédemment, il est primordial de prendre le temps de définir un projet concret et fiable. Et pour aller à l'encontre de cette petite voie qui vous pousse à agir vite, lâchez prise, prenez du recul et prenez le temps nécessaire. Une autre clé importante pour entamer sereinement votre reconversion, c'est d'avoir confiance en vous. La confiance en soi est fondamentale dans votre reconversion. Vous devez croire en vous et vous devez croire en votre projet. Et cet état d'esprit de gagnant doit commencer bien avant que votre projet soit défini. Vous devez apprendre à croire en vous. C'est cet état d'esprit positif et déterminé qui vous permettra d'aller chercher votre vocation au plus profond de vous-même et de trouver le job qui vous fait vibrer. Pour savoir comment acquérir et conserver cet état d'esprit, je vous invite à écouter mon replay du 13 juin. La sixième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de montrer à votre entourage que vous avez confiance en vous. Parce que votre entourage ne comprend pas toujours votre besoin de changement. Pour diverses raisons, parfois justifiées, parfois non justifiées. Mais il se peut que votre famille ou vos amis vous incitent à ne pas vous reconvertir. Il se peut qu'ils essaient de vous faire changer d'avis, parce qu'ils considèrent que c'est inutile, risqué. Sachez qu'ils ne le font pas méchamment, bien au contraire. Ils s'inquiètent pour vous et inconsciemment, ils projettent sur vous leur propre peur et leur propre croyance. Leurs paroles pourront alors vous faire douter ou vous déstabiliser. Et plus vous montrerez votre incertitude, plus ils essaieront de vous faire changer d'avis. Pour ne pas leur laisser cette possibilité, montrez-leur que vous êtes sûr de vous. Montrez-leur que vous avez bien réfléchi, que vous avez étudié les avantages et les inconvénients. Montrez-leur que vous n'avez pas pris cette décision sur un coup de tête, et que vous savez, vous, au plus profond de vous-même, que c'est une décision juste pour vous. Une autre clé importante pour entamer sereinement votre reconversion, c'est de ne pas hésiter à tester le métier choisi ou à interviewer des professionnels. Une fois que vous avez défini votre nouveau projet, ou bien lorsque vous hésitez entre deux, osez aller au plus près de celui-ci en le testant ou en interviewant des professionnels. Cela vous permettra de poser toutes vos questions, de voir la réalité du métier, et de décider si oui ou non il vous correspond. Comment faire ? En contactant directement les professionnels, en leur expliquant votre projet de reconversion, et vous verrez que 9 personnes sur 10 seront ravies de répondre à vos interrogations. Une autre clé, qui pour moi est importante dans le cadre d'une reconversion, c'est encore une fois de changer de paradigme, mais cette fois-ci, de changer au niveau du cœur plutôt qu'au niveau de la raison. Puisque dans la société actuelle, nous apprenons à raisonner avec notre cerveau, et notre raison justement, pour correspondre aux normes attendues, ou pour ne pas être mal vus. Vous avez certainement déjà entendu qu'il faut une situation stable pour être heureux. On évite également de parler de nos émotions et de nos sentiments, car ça ne se fait pas. Et bien justement, pour oser vous reconvertir, je vous invite aujourd'hui à changer ce paradigme. Habituez-vous à réfléchir avec votre cœur et à l'écouter, plutôt qu'avec votre cerveau. Car votre cerveau est dicté par vos peurs, vos croyances et votre héritage, alors que votre cœur suit vos émotions, vos sentiments, votre unicité et votre corps. En écoutant votre cœur, vous serez en phase avec vous-même, vos aspirations et vos valeurs, et vous avancerez beaucoup plus sereinement. Vous laisserez ainsi vos peurs derrière vous. La dernière clé que je voulais vous partager pour entamer sereinement votre reconversion, c'est de vous rappeler que vous n'avez qu'une seule vie. Alors vivez-la à fond, et n'attendez pas pour être heureux et épanouis. Même dans votre travail. Oscar Wilde a dit un jour, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Cela signifie qu'il est préférable de se lancer et d'oser, quitte à prendre le risque de se tromper, plutôt que de regretter toute une vie de ne pas l'avoir fait. Voilà pour les clés pour entamer sereinement une reconversion que je vous rappelle rapidement. La première, prenez le temps de faire une réelle introspection. La deuxième, changez de paradigme. talent vs compétences. La troisième, ne vous précipitez pas. La quatrième, acceptez que cela prenne du temps, et même si vous n'avez plus d'emploi. La cinquième, ayez confiance en vous. La sixième, montrez-le. La septième, n'hésitez pas à tester le métier choisi, ou à interviewer des professionnels. La huitième, changez de paradigme pour écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et la dernière, rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule vie. Si vous souhaitez vous reconvertir, toutes ces clés vont vous aider. Mais il se peut qu'elles ne soient pas suffisantes, et que vous ayez besoin de vous faire accompagner pour avancer encore plus sûrement. Mais dans ce cas, d'autres questions arrivent également. Comment faire ? Par qui me faire accompagner ? Comment choisir le bon prestataire qui saura me guider ? Car il existe en effet beaucoup de professionnels de l'accompagnement de carrière. Et même entre deux professionnels ayant la même activité, vous pouvez trouver différentes approches, différents outils, et différentes méthodes. Le choix du prestataire peut donc s'avérer complexe. Personnellement, lorsque j'ai décidé que je voulais être accompagnée dans ma reconversion, j'étais très optimiste, et j'ai commencé mes recherches en étant parfaitement confiante. J'allais trouver la personne qui me correspondait facilement. J'ai commencé par chercher dans mon réseau pour avoir des recommandations. J'ai ensuite fait la même chose sur les réseaux sociaux. Comme je m'intéressais depuis longtemps au développement personnel et à la reconversion, je suivais certaines personnalités qui m'inspiraient. Je me suis donc renseignée plus précisément. Et comme je voulais être sûre d'avoir étudié toutes les possibilités, j'ai également continué mon investigation sur Internet avec des recherches plus précises. Lorsque je me suis rendu compte du nombre de personnes qui pouvaient m'aider et du nombre de solutions qui s'ouvraient à moi, j'ai déchanté. Comment j'allais faire pour choisir ? Alors, afin de vous aider dans votre recherche et pour vous permettre de répondre à vos interrogations, je vous partage ci-dessous les points importants à prendre en compte selon moi dans votre décision. Ces éléments vous aideront à faire votre choix. Premièrement, sentez-vous en confiance avec la personne qui va vous accompagner. Au-delà de la méthode et des outils utilisés, un des points importants à mon sens est la relation avec la personne qui vous accompagnera. Avant d'analyser le programme qu'elle vous propose, il faut que vous ayez un bon feeling avec la personne en elle-même. Que ce soit dans une structure avec plusieurs intervenants ou que ce soit un intervenant indépendant, il est primordial que la personne qui vous suivra vous inspire, vous donne confiance, que ses paroles et le message qu'elle transmet résonnent en vous. Pour cela, je vous invite à en savoir le maximum sur elle. Vous trouverez souvent beaucoup d'informations sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux de chacun. Je vous invite également à demander une première session d'échange afin de partager avec elle et de valider ou pas qu'elle peut vous correspondre. Le deuxième point important, c'est de choisir un accompagnement cohérent avec vos valeurs. Pour que vous soyez serein et confiant dans votre changement, il est important de vérifier que cela respecte vos valeurs. Le feeling avec la personne est fondamental mais ce n'est pas suffisant. Il faut également vérifier que cette personne partage vos valeurs et que son fonctionnement vous convient. Listez les valeurs qui sont importantes à vos yeux avant de commencer vos recherches. Le troisième point important et pas des moindres, c'est de choisir une personne et un programme qui répondent à vos attentes. Il est important d'identifier vos critères de sélection afin de vérifier qu'ils seront remplis. Afin de les définir, je vous invite à lister vos attentes précises en vous posant les questions suivantes. D'une part, par rapport au programme, quel est mon objectif final ? Quel résultat je vais obtenir ? Qu'est-ce que je recherche dans cet accompagnement ? À quel moment je pourrais me dire que cet accompagnement m'a servi ? Quel fonctionnement je souhaite trouver ? La durée, le nombre de séances, présentielles, distancielles ? Jusqu'où je suis prête à aller ? Est-ce que cela correspond à l'engagement et aux étapes proposées dans cet accompagnement ? Je vous invite également à vous poser des questions sur la personne en elle-même qui vous accompagnera. Quelle qualité ou caractéristique je souhaite trouver chez cette personne ? De quoi ai-je besoin pour me sentir en confiance ? Est-ce que je veux obligatoirement un professionnel expert ou est-ce que je préfère me fier à mon intuition ? Et est-ce que j'ai besoin que cette personne soit reconnue ou est-ce que je suis disposée à faire confiance à quelqu'un qui ne l'est pas ? Cette liste de questions n'est pas exhaustive et peut bien évidemment être complétée en fonction de vos critères personnels. Une fois que vous avez listé toutes vos attentes, présélectionnez des accompagnants et des accompagnements et vérifiez ensuite pour chacun que vos critères sont remplis. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'accompagnements dont deux très courants, le coaching de carrière et le bilan de compétences. Personnellement, je propose les deux aux personnes qui me contactent mais ce sont elles qui font le choix de l'un ou de l'autre et pour cela, je leur explique en quoi consistent chacune de mes méthodes. C'est donc important que vous preniez le temps d'échanger avec les accompagnements éventuels pour faire votre choix. Voilà pour les trois points qui me semblent importants à prendre en compte dans votre décision lorsque vous souhaitez vous faire accompagner. Je vous les redonne. Premièrement, sentez-vous en confiance avec la personne qui va vous accompagner. Deuxièmement, choisissez un accompagnement cohérent avec vos valeurs. Et troisièmement, choisissez une personne et un programme qui répondent à vos attentes. Vous voilà maintenant prêt pour changer de métier. De mon côté, je vous retrouve comme toujours dans 15 jours à 12h15 pour une nouvelle émission qui sera la dernière de l'été car après, il sera temps pour moi de prendre quelques vacances. Si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter le replay sur la chaîne de radiograndlac.com Et pour finir cette septième édition, je vous propose une citation du célèbre philosophe Confucius que j'aime particulièrement et que je partage profondément. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La journée continue en musique sur Radio Grand Lac sur le 92.1 et vous retrouverez Aurélie et Damien dans Sportez-vous bien à 18h30. Belle journée à tous !